En 1949, par cette nuit d'hiver, la ville de Saint-Louis aux Etats-Unis est le théâtre d'une sinistre cérémonie. Dans une petite maison de banlieue au premier étage, on procède à un étrange rituel. Des prêtres catholiques récitent des prières face à un jeune forcené qui leur répond par des insultes. Ils pensent que le garçon est possédé par le démon. Cette histoire a inspiré un film si terrifiant que des ambulances se tenaient à la sortie des salles de cinéma pour prévenir les crises d'hystérie. Le film était une fiction. Mais ce que nous allons vous raconter s'est réellement passé. Nous avons pu reconstituer ces événements à partir d'un journal de bord longtemps oublié et des souvenirs d'un vieil homme d'église. L'exorciste est sorti sur les écrans en 1973. Quelque chose d'inexplicable s'est emparé d'une petite fille. Dans cette rue, dans cette maison, un homme va tenter de la sauver. Il est son dernier espoir. Les gens faisaient la queue pour voir le film. Dans les salles de cinéma, on vomissait, on s'évanouissait. Un retour à la religion a même été observé. Dans les églises catholiques, on a vu les gens affluer. Tous venaient se confesser pour se laver de leurs péchés. William Peter Blatty, auteur du scénario ainsi que du roman à l'origine du film, a été frappé par ses réactions. Tout à coup, les gens, qu'ils aient la foi ou non, se sont mis à croire aux démons et aux châtiments. Dans son roman, le héros chasse le diable du corps d'une enfant. Ce récit s'inspire d'un cas d'exorcisme réel survenu en 1949. L'exorciste était un prêtre de 52 ans de l'église catholique romaine de Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Le père William Baudern était un curé respecté, charitable et connu pour sa bonté d'âme. Ses 25 années de sacerdoce lui ont valu une réputation d'homme déterminé. Il était particulièrement tenace. Il ne lâchait rien avant d'en avoir terminé. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un confrère, le père Raymond Bishop. Ce dernier lui raconte une histoire au premier abord grotesque. La mère d'un adolescent soupçonne son fils d'être possédé par une force maléfique. Jésuite, Baudern, avec sa grande expérience, connaîtrait-il un moyen de l'aider. La requête peut sembler saugrenue. Il accepte pourtant de rendre visite à la famille. Il n'est pas lui-même. Mais le docteur dit qu'il n'a rien. Les parents sont désespérés. Il lui parle de leur fils Richard et de ses problèmes. Merci d'être venu, mon père. Parlez-moi de Richard. Il se passe quelque chose en lui. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Ça me fait peur. Baudern leur fait reprendre calmement leur récit depuis le début. La mère lui décrit la vie d'une famille ordinaire, heureuse et unie. Richard, enfant unique, n'a jamais été une source de problèmes. Ma belle-sœur Millie nous a rendu visite au mois de janvier. Elle et Richard étaient très proches. Je vais te montrer à quoi sert une planche Ouija. Elle avait apporté une planche Ouija. Une planche avec des lettres dessus. On laisse les esprits la déplacer. Comme ça ? Oui, voilà. Millie et Richard ont passé des heures à jouer avec cette table. Ils essayaient d'entrer en contact avec l'au-delà. Ce qui caractérise essentiellement le spiritisme, c'est de croire non seulement que l'âme entame une seconde vie après la mort, mais aussi que les morts peuvent communiquer avec les vivants. C'est le 15 janvier qu'on note un premier signe mystérieux. Un bruit de gouttes d'eau régulier se fait entendre. On l'a entendu toutes les nuits, pendant toute une semaine. Pourtant, aucun robinet ne fuit. La petite famille est déconcertée. Le 26 janvier, ils apprennent la mort soudaine de tante Millie. Elle n'était pas malade. On ne s'y attendait pas. Richard était mort de chagrin. C'était la première fois qu'ils perdaient un proche. Les jours suivants, les bruits de gouttes d'eau et de martèlement ne font qu'augmenter. Ça vient de là-haut. Encore ? Tu devrais aller voir. On fait venir les dératiseurs. Mais les bruits continuent. On pense alors au paranormal. Serait-ce l'oeuvre des poltergeists ? Ces esprits frappeurs sortis des légendes du folklore ? Il m'a traversé l'esprit que c'était peut-être Millie qui essayait d'entrer en contact avec nous. Une nuit, une image pieuse accrochée au mur s'est mise à bouger. Comme si on frappait derrière. Ce n'était pas Richard qui faisait une blague puisqu'il était au lit. On observe un certain nombre de phénomènes inexpliqués que l'on attribue à des esprits frappeurs. On prétend que des objets sont lancés à travers la pièce ou en lévitation. On dit entendre des bruits étranges auxquels on ne trouve aucune explication. Jusqu'au jour où ces phénomènes prennent une tournure plus inquiétante. Maman ! Maman ! Maman ! Oh mon Dieu ! Richard ! William ! William, viens vite ! Bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! A l'école, Richard, un enfant d'ordinaire calme et sans histoire, devient l'élève le plus dissipé de sa classe. Arrête ça tout de suite ! Mais c'est pas moi ! Richard, tu prends la porte. Mademoiselle, c'est pas moi. Tu sors. On l'a emmené voir un médecin. Mais il n'a rien trouvé d'anormal. Il a seulement dit que Richard était angoissé. C'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui et qui n'est pas signe de bonne santé mentale. Ça caractérise quelqu'un d'anxieux, peut-être de dépressif, mais surtout irritable et anxieux. Les parents s'adressent alors à un psychiatre. Il lui a fait passer toutes sortes de tests, mais il n'a pas trouvé le moindre problème d'ordre mental. On est même allé voir un psychiatre. Pour le père Baudern, cela ressemble à un simple cas de crise d'adolescence. Mais ça ne vient pas que de lui. On l'a vu. Et puis il a commencé à avoir des marques sur le corps. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi voir. Cela s'est produit le 26 février, un mois tout juste après la mort de Millie. On a passé des journées à essayer d'entrer en contact avec Millie à travers la planche ouija. Toute la famille croyait au spiritisme. Et à la mort de la tante, ils étaient préparés à une forme de communication avec l'au-delà. Si tu es Millie, prouve-le. Il y eut une réponse. Pas sur la planche ouija, mais sur le corps de Richard. Les parents de Richard, désemparés, finissent par envisager l'impensable. Leur fils est peut-être habité par une force démoniaque. Ils se confient à leur pasteur, un luthérien. Ni la psychiatrie, ni la médecine générale n'ont apporté de réponses à leurs interrogations. Elles n'ont eu aucun effet sur Richard. Ils ont abandonné la science parce qu'elle ne leur était d'aucune aide. Pas plus que le pasteur. Chez les luthériens évangéliques, la religion de cette famille, on ne ressent aucun cas de possession ou d'exorcisme. Mais le pasteur savait que cela existait chez les catholiques. Ils leur conseillent d'aller voir un prêtre catholique. Si on prend ce cas au premier degré, tel qu'on veut nous le présenter, alors on retrouve un grand nombre d'éléments caractéristiques de la possession démoniaque. On a tout envisagé. Croyez-vous possible que... Écoutez, demain soir, on dira des prières et on verra ce qui se passe. Merci, mon père. Le lendemain, le père Baudern sonne à la porte. Cette fois, il est accompagné d'un témoin, l'homme que la famille avait contacté en premier lieu. Le père Raymond Bishop. Bonjour, Richard. Bonjour, mon père. Comment ça va ? Je suis le père Baudern et voici le père Bishop. Comment te sens-tu ? Ça va. Bien. Si tu veux bien, j'aimerais te réciter ce qu'on appelle une neuvaine. D'accord. Ça commence comme ceci. François-Xavier, saint, très aimable et plein de charité, j'adore respectueusement avec vous la majesté divine. Qu'est-il ? Ma poitrine. Oh, Seigneur. Richard, tu veux que ça s'arrête ? Oui. Richard. Je vous supplie de tout mon cœur de m'obtenir, par votre puissante intercession, la grâce si importante de vivre et de mourir sainement. Les invocations durent toute la nuit, jusqu'à ce qu'à l'aube, Richard sombre dans un profond sommeil. Les deux prêtres exténués reprennent le chemin du presbytère. En repensant au fait, le père Baudern arrive à une sinistre conclusion. L'enfant est bien possédé par le démon. Le curé de paroisse doit se résoudre à affronter le prince des ténèbres. Ce qui fait de lui un exorciste. William Baudern se retrouve au cœur d'une histoire qui inspirera plus tard un film, L'Exorciste. C'est un ancien combattant. Il a déjà vu la mort en face. Mais rien ne le préparait à la confrontation avec le diable personnifié. Il est allé demander à l'archevêque de Saint-Louis l'autorisation de prononcer des prières d'exorcisme parce que c'est une obligation. On ne peut pas exorciser quelqu'un comme ça. L'archevêque n'imit qu'une condition. Il lui a dit qu'il voulait un compte rendu au jour le jour de tout ce qui se passait et de tout ce qu'il faisait. Le père Baudern désigne le père Bishop comme assistant. Il le charge de tenir un journal. Baudern doit s'enquérir des étapes d'un rituel très rarement pratiqué. Il consulte le Rituale Romanum, un manuscrit vieux de 400 ans rédigé en latin sur les rites de l'église catholique. Enfoui dans ses pages, il trouve le passage indiquant comment pratiquer un exorcisme. Les signes de possession sont les suivants. L'aptitude à parler sans difficulté, une langue mystérieuse, la faculté de révéler des vérités secrètes ou à venir, la démonstration d'une force physique démesurée par rapport à l'âge du sujet. Baudern s'aventure en terrain inconnu. Au XXe siècle, dans l'église catholique des Etats-Unis, on n'a quasiment jamais entendu parler d'exorcisme. Ces vidéos amateurs ont été tournées en France dans les années 90. Elles témoignent d'une série d'exorcismes pratiqués par une secte qui a rompu avec l'église catholique. Ces personnes sont-elles réellement possédées ou tout simplement folles ? En Espagne, l'église autorise encore parfois des exorcismes. Le père José Antonio Fortea est exorciste. La possession démoniaque est un phénomène très, très rare. Sur des milliers de personnes atteintes de troubles psychotiques, un seul cas est lié à une influence démoniaque. à Saint-Louis, le père Bauderne pense qu'il s'agit bien d'un cas de possession. Il se prépare suivant les instructions du Rituale Romanum. Le prêtre doit prononcer les exorcismes d'une voix forte et intimidante. Il doit avoir un crucifié à portée de la main. S'il constate que le corps du possédé est anormalement agité en certains endroits, il doit faire le signe de la croix au niveau de la partie du corps concerné et l'aspergé d'eau bénite qu'il doit avoir à portée de main à cette intention. Bauderne et Bishop retournent au chevet de Richard. Ils sont prêts à défier le malin. Extrait du journal de Bishop. Les coups qu'il porte sont sans commune mesure avec sa force physique. Les prières sont renouvelées d'heure en heure. Quand, vers une heure du matin... Ouvrez la fenêtre. Richard semble vomir quelque chose. Il s'en va. Qui s'en va ? Il s'en va. Qui s'en va ? Que se passe-t-il ? Extrait du journal. Un instant plus tard, il avait l'air normal. Toute la famille s'est agenouillée au pied de son lit et a récité des grâces. Pour le père Bauderne, le bien a triomphé du mal. Mais le Rituale Romanum l'avertit. Il arrive que le démon laisse le possédé en paix pour faire croire à son départ. L'exorciste doit rester sur ses gardes, sous peine de tomber dans son piège. Maman ! Maman ! Maman ! Qui a-t-il chéri ? Il revient. Qui ça ? Qui revient ? Il revient. J'appelle le père Bauderne. A trois heures et quart, Bauderne est rappelé auprès de Richard. Sa lutte avec l'ange du mal est loin d'être terminée. Dimanche 20 mars, extrait du journal. A 20h15, Richard a eu une crise plus violente que toutes les précédentes. Cela s'apparente effectivement à l'oeuvre du démon. Mais d'un point de vue médical, il peut y avoir une autre explication. D'après les symptômes décrits, soit Richard feignait la possession, soit il souffrait de crises partielles complexes. C'est une forme d'épilepsie, des crises chroniques provoquées par un dysfonctionnement de l'activité électrique du cerveau. Les patients atteints de cette lésion au niveau du lobe temporal sont victimes d'hallucinations ou de délires. Ils peuvent être envahis par des pensées religieuses ou philosophiques et en de rares occasions, agir de manière extrêmement violente. Mais la maladie peut être la complice du malin. Le père Fortea pense qu'il est possible d'être victime de crises tout en étant possédé par le démon. Il met en garde les non-croyants. Je peux dire aux gens qui ne sont pas certains de l'existence de Dieu que s'ils croisaient le regard d'une personne possédée, ils sauraient ce que cela fait de voir l'éternité en face de soi. L'éternité tout entière, des siècles et des siècles, des milliers et des milliers d'années en face de soi et aucun salut. L'écrivain William Peter Blatty est croyant. Une fois convaincu que c'était un phénomène réel, je me suis consacré presque avec ferveur à rendre tout cela réel aux yeux du lecteur. pour qu'il puisse partager ma conviction. Les proches du garçon ne peuvent endurer ce cauchemar plus longtemps. Le père Bauderne décide de suivre les instructions du rituale romanum. Dans la mesure du possible, le possédé doit être emmené dans un lieu approprié, isolé du monde où sera pratiqué l'exorcisme. Le lieu approprié est un hôpital catholique de Saint-Louis tenu par des frères alexiens. bonjour, je suis le père Bauderne. Bonjour mon père, nous vous attendions. C'est en bas du couloir sur votre gauche. Très bien, allons-y. Richard est interné dans une aile spéciale de l'établissement, là où les portes sont verrouillées et les vitres renforcées. Il est le nouveau pensionnaire du service psychiatrique. Le démon l'entraînait vers la folie. C'est un hôpital catholique de Saint-Louis. C'est un hôpital catholique de Saint-Louis. Le 22 mars 1949, le père Bauderne demande des renforts dans sa lutte contre le mal. Walter Halloran, aujourd'hui retraité dans le Wisconsin, est le dernier témoin vivant de ces événements. En 1949, il était le jeune séminariste chargé de maîtriser Richard au cours des séances d'exorcisme. C'était mon rôle du début à la fin, le tenir immobile. Et de temps en temps, entre deux séances de prière, je passais le voir et on parlait. Bonjour, père. Je peux avoir un verre d'eau? Avant de dire les prières, on allait chercher une fiole d'eau bénite, grosse comme ça. Il a béni le garçon avec. Il est allé le poser sur la commode. Ensuite, il s'est agenouillé au pied du lit. Et tout à coup, la fiole a volé dans les airs, m'a frôlé. Elle s'est écrasée contre le mur et elle est tombée au sol. Pour moi, ça a été la première preuve tangible qu'il s'agissait bien d'un cas d'exorcisme. C'était vraiment inexplicable. C'est arrivé comme ça. Et je l'ai attribué à l'esprit du démon. Il n'y avait personne à moins d'un mètre cinquante de la fiole. Tu vas mourir en 1957. Je t'ai vu en enfer. Misérable crevure ! Richard, ou l'esprit du diable qu'il habite, couvre les prêtres d'injures. Dans le journal, il est fait mention d'un langage obscène et ordurier, évoquant les parties génitales et la masturbation. En 1949, cela a de quoi choquer. Fallait-il imputer ce langage à la possession démoniaque ou à de la pure malveillance ? Le fait que Richard assène des injures à ceux qui l'entourent dans les moments où il est possédé est un autre moyen qu'il a trouvé de confondre leur jugement. Quand pouvez-vous jurer et insulter les gens sans en être inquiété, sinon en prétendant que c'est le diable qui vous l'a fait dire ? Au fur et à mesure que se prolonge le supplice, Richard devient de plus en plus obscène. Davine, tu peux te l'enfoncer ? Il m'a demandé si à un moment ou à un autre j'avais soupçonné le garçon de feindre sa condition. Eh bien, non, jamais. Il n'y avait rien qu'il laissait supposer à l'époque où il avait ces crises qu'il essayait d'attirer l'attention ou qu'il se réjouissait. Certaines indications du rite ou aller Romanum font naître de nouveaux doutes chez le père Baudern. Il y a un certain nombre de conditions et de descriptions qui concernent l'exercice de lui-même. Le prêtre doit se distinguer par sa piété, sa prudence et son intégrité. Baudern se demande s'il a la force morale de vaincre Satan. en Espagne, le père Fortea sait par quoi William Baudern a dû passer. La première fois, le père Baudern a dû éprouver de la peur parce que lorsqu'on pratique un exorcisme pour la première fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il peut se produire n'importe quoi. Est-ce qu'il peut se produire ? Extrait du journal. Il nous adresse des coups de pied et des crachats et se débat si fort que même trois hommes ont du mal à le maîtriser. Il m'a dit que je lui faisais mal en lui tenant les bras comme je le faisais. Alors je l'ai lâché. Et aussitôt, il m'a frappé. Père, est-ce que ça va ? Richard, par pitié ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est rien. Je me suis fait mal. Richard semble ne pas se rendre compte. Pour sa famille, l'épreuve est douloureuse. Pour les hommes d'église, elle est épuisante. Le jour, Baudern officie dans sa paroisse sans dire un mot de ses activités nocturnes. Quel péché as-tu commis ? Physiquement, il était à bout de force. Il avait toujours peur d'oublier quelque chose. Il a aussi beaucoup souffert moralement. Precipio Tide que buque es spiritus mundi et omnibus socialis tuis hu de famulom occidentibus. Utque mystéria incarnationnes passionnes. Extrait du journal. Il y a eu quatre ou cinq mixtions de ce type au cours de la nuit. Certains jours, on avait l'impression de faire des progrès et d'autres fois, c'était décourageant. de toute évidence, on n'avançait pas. La mère de Richard songe à tout abandonner et à ramener son fils à la maison. Vous allez revenir bientôt, mon fils. Je vous promets. Oui, ma mère. Le père Baudern, exténué, amaigri et de plus en plus faible. Il doit s'élever à travers la prière et le jeûne pour implorer l'assistance divine et chasser les démons. Je me souviens qu'il jeûnait tout le temps et qu'il priait beaucoup. Il disait, c'est tout ce qu'on peut faire. Le rituel continue. Un soir, on remarque que les mouvements de Richard se font plus violents chaque fois que le prêtre invoque le nom de Dieu. et féli, et spiritus, et spiritus, et spiritus, psychi, dominie, exsali. Extrait du journal Richard a demandé un crayon avec, il a écrit, je suis le diable en personne. Dans dix jours, j'enverrai un signe. Quel signe ? Baudern l'ignore, mais il ne demandera pas. Leur ritoile et Romanum comportent une règle stricte, ne jamais engager de conversation avec Satan. Il ne faut pas commencer à poser des questions comme, pourquoi t'en prends-tu à cet enfant ? Ou quoi que ce soit de ce genre. Il faut s'en tenir aux récitations des prières. Une idée lui vient à l'esprit. Richard, es-tu baptisé ? Je ne me rappelle pas. Voudrais-tu être baptisé catholique ? Oui, mon père. Le baptême est le tout premier sacrement dans la vie d'un chrétien. C'est déjà une forme d'exorcisme. Habituellement, il est célébré dans la joie. Celui de Richard sera un cauchemar. Avec le baptême, l'exorciste pense posséder son arme la plus redoutable. Renonces-tu à Satan ? Ils répètent la question encore et encore. Renonces-tu à Satan ? Renonces-tu à Satan ? Renonces-tu à Satan ? Je renonce à Satan. Richard. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Au regard de l'église catholique, le garçon est désormais hors de danger en présence du Saint-Esprit. Mais le diable n'en a pas terminé avec lui. Extrait du journal. Les crachats, insultes, gyrations et violences physiques habituelles ont continué jusqu'à 23h30. L'exorciste espagnol José Antonio Fortea sait ce qu'a enduré le Père Baudern. Pendant deux ans, il a tenté de chasser le diable du corps d'une jeune femme. Il nous raconte que la possédait avec une liaison avec un membre d'une secte satanique. Il la désirait. Ce n'était pas simplement de l'amour. Cette femme l'obsédait. Et toutes les semaines, ils invoquaient les démons. Il a été entraîné dans une âpre lutte spirituelle. Vous chassez des démons et eux en font venir d'autres. Le prêtre espagnol a noté un point commun avec le cas de 1949. Dans les deux cas, on a convoqué des esprits impies. J'ai lu qu'un membre de la famille avait une planche Ouija. Il est très, très dangereux de jouer avec une planche Ouija, comme de s'adonner à tout type de sorcellerie, au spiritisme ou à l'invocation d'esprits inconnus. Si mon âme ou ma conscience peut être séparée de mon corps, alors cela veut dire que quelque chose d'étranger peut s'y installer et en prendre le contrôle. D'où l'idée de possession. Et par conséquent, il y a un côté sombre à cette croyance dans l'au-delà, qui est généralement une croyance plutôt positive. Que ce soit vrai ou pas, c'est quelque chose de positif, puisque cela nous permet de répondre à l'angoisse de la mort. Dans les jours qui suivent son baptême, Richard connaît une période de répit. Il se rend utile à l'hôpital. Mais la nuit, les exorcismes se poursuivent. Il faisait des choses étranges. Il vous crachait dessus et ses yeux étaient fermés. Il se jetait sur moi les yeux fermés, mais ne me ratait jamais. Le père Baudern et ses assistants arrivent à l'hôpital à 20 heures, harassés, mais déterminés à mener le rituel d'exorcisme jusqu'au bout. Bonjour, Richard. Bonjour, mon père. Comment vas-tu ? Bien. Disons un chapelet. Notre père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Richard, que se passe-t-il ? Comme gravé dans la peau en lettres majuscules, le mot « sortir » apparaît sur son corps. Extrait du journal. Le diable a ri et a lancé. Il n'a plus qu'un seul mot à dire, mais il ne le dira jamais. Il n'a plus qu'un seul mot à dire, mais il ne le dira jamais. On se demandait bien de quel mot il pouvait s'agir. Et on a pensé que ce devait être « Seigneur ». Les prêtres invoquent le nom du Seigneur. Richard est de plus en plus agité. Il est sujet à des délires. Dans le journal, on peut lire que Richard a eu une vision de l'archange Michel. « Ça brûle ! » À travers la voix de Richard, c'est l'ange qui a parlé. « Satan, je suis Saint-Michel et je t'ordonne à toi, Satan, et aux autres esprits maléfiques de quitter ce corps. Au nom de Dieu, immédiatement, disparaît ! » Plus tard, Richard raconte qu'il a vu un ange se battre avec le démon à l'entrée d'une grotte d'où jaillissaient des flammes. L'ange est sorti vainqueur, et le diable s'est retiré dans les flammes. Il est parti. Richard reçoit la communion. des mains du père Baudern. Peu de temps après, une puissante détonation retentit dans les murs de l'hôpital. Mais personne n'a vu la moindre explosion, ni perçu d'ondes de choc. « Les gens qui étaient dans l'église de l'autre côté de la rue l'ont entendu. Les lumières se sont éteintes, et quand elles se sont rallumées, Richard s'est assis et il a dit, il est parti. » Pour Baudern, cet étrange phénomène indique que le démon a fini par quitter le corps de Richard. Après quatre longues semaines d'exorcisme, Richard rentre enfin chez lui. « Était-ce réel ? Ou Richard les aurait-ils tous trompés ? » Ce n'était peut-être qu'une mauvaise blague. « Quand il a compris combien il était facile de duper tout le monde, le garçon a peut-être mis en scène une grande partie du phénomène. » Le résultat, c'est une histoire qui semble attester en tout point d'un cas véridique de possession démoniaque et d'exorcisme. Mais si on y regarde de plus près, tout cela ne repose que sur des preuves très minces. Le supplice de Richard prend fin le 29 avril 1949. Il aura duré plus d'un mois. À la maison, son père et sa mère guettent les moindres signes de résurgence du démon. Richard retrouve une vie normale de garçon de son âge. Le diable, semble-t-il, est retourné en enfer. Le père Baudern retrouve ses occupations paroissiales. Il ne reparle guère de l'exorcisme. Des années plus tard, l'écrivain William Peter Blatty prépare son prochain roman, L'Exorciste. Il correspond avec le père Baudern, qui refuse de le rencontrer en personne. Il m'a dit, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'ai eu affaire à un véritable cas de possession. Je n'avais aucun doute là-dessus à l'époque et je n'ai aucun doute aujourd'hui. Je suis convaincu que le cas de Richard et tout ce qui lui est arrivé est réel. Il n'y avait aucune manipulation de sa part. Mais pour d'autres, Richard aurait créé de toutes pièces une possession démoniaque, un délire alimenté par la croyance au spiritisme de sa famille et par les rituels d'exorcisme des prêtres. Il est tout à fait probable que les prêtres eux-mêmes ne se rendent pas compte de l'influence que peut avoir leur rituel et à quel point ils participent au phénomène. Leurs méthodes sont certainement efficaces, mais sans le vouloir, ils donnent des informations sur le comportement à adopter. Ils continuent le rituel jusqu'à observer le comportement en question et ensuite ils passent à l'étape suivante. De cette manière, ils ont la confirmation qu'il se passe bien quelque chose de reconnaissant. mais sans prendre conscience qu'ils ont contribué à le faire apparaître. Mais que penser du journal et de ses rapports détaillés sur des lits qui tremblent et les objets qui volent ? On sait, d'après un nombre important d'études sur la fiabilité des témoignages oculaires, qu'en général, il manque de précision. Aucun témoin n'essaye d'abuser sciemment de notre bonne foi. Ces gens sont sincères. Ils rapportent honnêtement des détails véridiques de ce qu'ils croient avoir vu. Les messages sur la peau de Richard ont-ils été tracés par le diable ou par lui-même ? Le fait d'écrire sur la peau s'appelle la dermatographie. C'est souvent associé à un état de grande anxiété. En écorchant sa propre peau à l'aide de ses ongles ou de n'importe quel objet, tel qu'un stylo ou une pointe, on obtient des marques qui font l'effet d'un bas-relief. Cherchait-il tout simplement à attirer l'attention ? Je crois que toute cette histoire a commencé par une blague d'un garçon de 14 ans. Par la suite, quand l'église catholique s'en est mêlée, il a dû aller jusqu'au bout. La véritable question n'est pas de savoir si ce cas de 1949 était réel ou pas. Je n'en sais rien, évidemment je n'en sais rien. La vraie question c'est, est-ce que c'est possible ? C'est ça qui est intéressant. La rumeur d'exorcisme s'est très vite répandue. On en a parlé dans les journaux. Une notoriété dont l'église catholique se serait bien passée. Quand ça s'est terminé, j'ai reçu un tas de coups de téléphone. Une femme qui voulait faire exorciser son mari. Quelqu'un d'autre, c'était pour son chien. Enfin vous voyez, des choses insensées. Noël 1973. L'exorciste sort sur les écrans de cinéma. Une paroisse catholique de Washington reçoit 40 demandes d'exorcisme. À Saint-Louis, Walter Halloran et William Baudern assistent à une séance. Baudern est choqué. Il s'est passé quelque chose dans le film et il m'a dit, Walter, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Il m'a tapé sur le bras tout le long du film. J'ai dû lui dire, calmez-vous, on va nous jeter dehors. Richard, le garçon par qui tout est arrivé, s'est converti au catholicisme. Il est devenu scientifique et vit aujourd'hui dans l'Est des Etats-Unis. Il n'aurait aucun souvenir des faits survenus en 1949. Le père Baudern est décédé à Saint-Louis en 1983, à l'âge de 86 ans. Il ne s'est jamais exprimé publiquement sur l'exorcisme. Walter Halloran a officié en tant qu'aumônier dans l'armée au Vietnam, puis il a enseigné à l'université avant de prendre sa retraite. Je ne suis pas du tout expert en la matière. Je n'ai fait que regarder. On devait gérer cette situation. On a dit des prières et ça a marché. En 1999, 385 ans après la rédaction du Rituale Romanum, le Vatican a publié un texte révisé où il est demandé aux prêtres de s'assurer qu'ils ne se trouvent pas en présence de maladies mentales ou physiques. Le Vatican a également ajouté cette phrase à propos du diable. Quiconque prétend qu'il n'existe pas n'adhère pas pleinement à la foi catholique. Si vous croyez au diable ou si vous l'avez vu, alors c'est qu'il y a un dieu. Ou on a des soucis à se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada